200 candidats intervenant dans les universités africaines avec le grade de maître assistant CAMES prennent part à cette compétition bisonnuelle. Ils prétendent au grade de maître de conférences agrégées du CAMES après accréditation de leurs compétences dans les disciplines juridiques, politiques, économiques ou de gestion par un jury composé pour la circonstance. Les candidats qui seront retenus à l'issue d'une série de trois épreuves, toutes éliminatoires, auront pour mission de transmettre le savoir dans les universités africaines. Ce concours permet de distinguer ceux qui, par leur capacité scientifique et pédagogique, auront la lourde tâche d'enseigner aux générations présentes et futures, puis de contribuer à l'élaboration et à l'enracinement de la drogue très bien. Car, aussi difficile et même impitoyable que cela soit, ce concours, il est un formidable mécanisme de recrutement d'enseignants qualifiés dans nos universités. Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, représentant le chef de l'État dans son discours d'ouverture, a rappelé les récentes réformes engagées par le Bénin dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ce concours nous permet, pays membres du CAMES, d'avoir un bivier d'excellence pour notre système universitaire. En effet, les défis économiques, sociaux et culturels de notre monde interconnecté et concurrentiel rendent encore plus nécessaire un système universitaire performant, avec des esprits fins, structurés, imaginatifs, inventifs et au service de la métier. Conscient de la nécessité d'un système universitaire performant, le Bénin a procédé il y a encore seulement quelques semaines, sous l'impulsion du président de la République, le président Patrice Talon, à la rénovation de la gouvernance universitaire et du statut des enseignants-chercheurs. C'est donc naturellement que le Bénin a accepté d'habiter cette 20e session du concours d'agrégation pour la sélection des meilleurs en sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion. En abritant le 20e concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion du CAMES, le Bénin abrite ainsi pour la 3e fois cet événement scientifique et intellectuel après 1993 et 2009. Sous-titrage Société Radio-Canada